Donc, ce qu'on voit sur la photo, c'est un cœur de foyer très industrialisé. Ça ne correspond pas du tout à ce que je bâti, mais c'est représentatif. On a toujours un foyer, un circuit d'accumulation, on peut appeler chicane, carnaux, ce qu'on veut. Autour de ça, qui ne figure pas, on a une masse d'accumulation complétée par un habillage. En fait, la masse d'accumulation est constituée du foyer et des chicanes. Il y a un habillage en plus qui contribue à restituer l'énergie. Hop, hop, c'est pas grave, c'est passé. Alors, ce n'est pas très pratique parce que je ne vois pas tout mon écran, mes petites notes. Je ne peux pas toutes vous les lire. Il manquait un truc, mais c'est pas grave, c'est passé. Attends, parce que je peux faire un petit câble. Ah, là, c'est déjà vachement mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, quel que soit le mode constructif, on a pas mal d'organes qui sont communs. Toujours, quand on a une combustion, il faut une entrée d'air. Ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié. Le foyer optimisé, pour avoir une combustion propre, on parlera un peu de pollution, ce n'est pas du luxe, qui doit être adapté à l'usager. En tout cas, également, l'usager doit s'adapter au comportement et à l'utilisation de ce foyer. Il y a plein de modèles différents qu'on va essayer de voir. Alors, dans la zone haute température où on voit du feu, il faut toujours du réfractaire et de bonne qualité. Après, il y a toute une partie de la circulation de fumée et de l'habillage. On peut utiliser un maximum de matériaux non-culs. Au niveau biologien environnemental, ce n'est vraiment pas du luxe. En gros, il y a 10 fois moins de CO2 et demi par tonne pour de la BTC stabilisée par rapport à un matériau de tuyau réfractaire. Il y a potentiellement plusieurs clapets, mais il y en a au moins deux qui sont obligatoires, qu'on retrouve tout le temps. Alors, le starter, c'est pour faciliter le démarrage. Soit c'est un vrai clapet, soit c'est un petit orifice permanent qui est tout le temps ouvert, mais qui est tout petit. Et on a toujours un clapet de mise à l'arrêt. Alors là, on le voit sur l'évacuation des fumées, mais ça, ce n'est plus tout à fait autorisé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est une mise à l'arrêt en obturant l'entrée d'air, qui est souvent dans le poêle, parce qu'on fait des poêles étanches maintenant. Et donc, ça permet, quand on a fini le feu, d'obturer le circuit pour éviter que ça continue à aspirer de l'air, que ça chauffe et que ça l'amène dehors. Donc, ce clapet de mise à l'arrêt qui obture tout ça, évite que le poêle se décharge. Forcément, il faut des trappes de ramonnage pour accéder à toutes les parties du circuit, pour pouvoir à minima nettoyer et éventuellement aussi inspecter. Par exemple, quand on a un clapet ou un organe mobile ou un organe de régulation quelconque ou quoi que ce soit, il faut une trappe de visite. L'habillage, j'ai mis qu'il était facultatif. Vous allez voir quelques modèles de poêles où il n'y a pas forcément d'habillage, mais généralement, on en a un qui finalise la masse, qui a une certaine fonction pas inutile. Et ça, c'est quelque chose qui est assez souvent omis. Il faut un conduit d'évacuation de fumée qui soit performant. Pourquoi ? Parce qu'en passant dans tout le circuit de récupération d'énergie, les fumées, on les refroidit. Donc, il ne faut pas continuer à les refroidir davantage dans le conduit d'évacuation des fumées, parce que sinon, au bon moment, on n'est plus pas. Et évidemment, parmi les choses que tous les poêles de masse ont en commun, ils ont un usager. L'usager, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui attendent un service particulier de leur appareil. Donc, comme vous êtes là, vous n'êtes pas forcément encore un poêle de masse, quand même, j'ai mis longtemps à en avoir un et je ne changerai pour rien au monde. Mais pour l'instant, les poêles en fonte représentent le gros du marché en France. On est plutôt habitué à ça. Dans les pays où il y a une tradition de poêles maçonnées, les poêles en fonte, c'est que pour les habitats utilisés de manière occasionnelle et où on ne cherche pas un confort particulier. On utilise le poêle en fonte pour là où il est bon. C'est chauffé beaucoup, fort, rapidement. Donc, la réactivité et la puissance, c'est quelque chose qu'un poêle de masse n'aura pas. Donc, dans certains cas, il vaut mieux mettre un poêle en fonte, clairement. Alors, la puissance, on en parle dans tous les sens. Alors, juste là, sur le schéma, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de mouvements d'air parce qu'on a une source assez puissante au niveau de température de chaleur qui fait qu'on a beaucoup de convection, on chauffe beaucoup l'air. Donc, on a beaucoup d'air chaud qui stagne au plafond et potentiellement beaucoup d'air froid qui nous rafraîchit les pieds, ce qui n'est pas du tout l'idéal. Et potentiellement des surchauffes aussi. Quelques précisions là-dessus. Quand vous choisissez un poêle, vous voulez avoir une puissance particulière. Donc, vous choisissez un poêle qui a une puissance dominale, par exemple, sur sa plaque signalétique ou sur sa notice de 7 kW. En fait, un poêle en fonte conventionnelle produit couramment beaucoup plus que sa puissance nominale. Donc, c'est comme pour le moteur de votre voiture. Entre 2 et 3 000 tours minutes, il donne le meilleur de lui-même. C'est là qu'il faut le faire fonctionner. Un poêle de masse, il marche au mieux à sa puissance nominale. Il peut très fréquemment fournir beaucoup plus. Si vous le chargez et que vous ouvrez les entrées d'air, vous avez couramment trop chaud. Parce qu'en fait, il produit plus que sa puissance nominale. Surtout s'il a un conduit très haut qui tire très fort. Donc, on a une grosse variabilité potentielle de la puissance de chauffe qui est directement alignée à la puissance de combustion. Il n'y a rien qui fait interface entre le feu et l'ambiance. Donc, on a de la réactivité et de la puissance, mais on n'a pas d'autonomie. Ce qui fait que dans un poêle en fonte par rapport à un poêle de masse, la courbe en jaune, c'est le poêle en fonte, on va devoir, par exemple, pour passer la nuit, faire couver le feu toute la nuit si on veut espérer avoir une température à peu près correcte au matin. Donc, toute cette phase-là, elle est très polluante. Et puis, souvent, on est obligé de refaire un feu le matin pour relancer la température parce que sinon, on a un peu froid. Donc, ce qu'on voit en rouge, c'est la puissance du poêle de masse. Elle est très, très limitée par rapport à celle du poêle en fonte. Là, on peut monter à 10 kW. Le poêle de masse, il va culminer. Là, on est à 3,5, un truc comme ça. Mais par contre, il reste chaud longtemps. Donc, en fait, on n'a pas chaud fort, trop, mais par contre, on a chaud longtemps. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de ralentis nocturnes, on n'a pas de relance de feu au matin. Et puis, on a une stabilité de la température dans l'habitat qui est très importante, malgré qu'on n'ait pas un feu continu. Donc, c'est un feu très, très court, très puissant, mais pour autant, ça ne chauffe pas très, très fort. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'un poêle de masse, c'est gros, ça chauffe très fort. Pas du tout. Le poêle de masse, il n'est pas du tout adapté pour ça. Il chauffe très peu, mais très longtemps. On va faire ça un petit peu plus en détail. Alors, il chauffe peu, mais il chauffe bien. Parce qu'en fait, là, sur la diapo d'avant, vous voyez la température, c'est bien, on est content d'avoir une température stable. C'est déjà un bon point. Mais en fait, notre organisme est plus sensible à la température des parois qui nous entourent. Donc, on parle de température opérative, c'est plus ou moins la moyenne entre l'air et les parois. Mais avec un poêle de masse, on va avoir ce que montre ce diagramme. En fait, c'est la répartition de la température entre le plafond et le sol. Donc, l'optimum théorique, c'est par rapport à notre métabolisme. On n'a pas besoin de chauffer notre tête. On a plutôt besoin de chauffer pas mal nos pieds et puis notre corps. Le plancher chauffant se rapproche très fortement de cet idéal. C'est fini les planchers chauffants qui font des varices et compagnie. Ça, c'est quand on avait de l'eau qui arrivait trop chaude dans les planchers chauffants. Maintenant, on fait très bien, il n'y a pas de truc. Et le pire qu'on a à droite, c'est le chauffage par air pulsé, les fameuses pompes à chaleur qui vous balancent de l'air chaud dans la pièce. Un poêle en fond va se rapprocher pas mal de ça. On a la tête au chaud, les pieds au froid. En fait, il vaut mieux chauffer les parois plutôt que l'air. Et c'est ce que fait un poêle de masse. Alors, évidemment, pour avoir du confort, on est prêt à tout parce qu'on aime bien. On est un peu accro à cette qualité d'ambiance, surtout quand on a un poêle de masse. Après, on a froid chez les autres. Alors, comment on fait pour que notre confort soit pas source de réchauffement climatique, de guerre pour accès à l'énergie, comme le gaz, le pétrole, etc. Le bois, c'est super parce qu'il n'y a pas de guerre géostratégique pour l'accès au bois. C'est une ressource locale, potentiellement renouvelable si les forêts sont bien gérées. Donc, c'est super. C'est potentiellement neutre en carbone. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, malheureusement. Le feu de bois, ça pollue aussi beaucoup si ce n'est pas fait dans des bonnes conditions. Alors, un petit rappel quand même d'utilité publique. Je pense qu'on devrait nous en parler à l'école. Tous les enjeux d'énergie, ça devrait vraiment… Donc là, c'est des études qu'on a recensées il n'y a pas très longtemps. Pour certaines, elles datent un peu, mais il n'y a pas tellement d'évolution. Le chauffage au bois domestique en France, c'est un quart à un tiers des pollutions atmosphériques par particules fines, par hydrocarbures aromatiques, le fameux goût barbecue et l'odeur de la fumée du feu de bois. C'est les hydrocarbures aromatiques. Et là, on nous demande de faire maintenant très attention aux particules fines. Alors, il va peut-être y avoir un « low gate » comme il y a eu un « diesel gate ». Mais en tout cas, il y a de plus en plus de contraintes sur la pollution aux particules fines parce que ça génère des irritations pulmonaires, etc. Alors, le feu de bois de qu'on parle, c'est beaucoup les appareils anciens. Donc, il y a des études qui ont été faites. Le projet CARVE, qui a un rapport assez récent, ils ont été étudiés en condition réelle d'utilisation parce qu'en laboratoire, votre poêle, n'importe quel poêle qui est passé en labo, il est au top. En condition réelle d'utilisation, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et qui induisent de la pollution. Alors, évidemment, l'humidité du bois, ça, on ne vous le dira jamais assez. On ne peut pas mettre du bois humide dans un poêle et espérer que ça chauffe. L'humidité, c'est un peu le mi-feu. Donc, du bois pas sec, ça pollue jusqu'à 4% du score. 28% d'humidité, ils sont gentils. On brûle souvent du bois qui est moins sec que ça. Donc, si vous trouvez que votre bois, il ne chauffe pas, que ça goudronne, etc., c'est en bonne partie parce qu'il n'est pas assez sec. L'allure d'utilisation, ça, c'est le pire. En fait, dès qu'on met son poêle au ralenti, qu'on ferme l'air, on ne peut plus brûler la partie combustible du bois. On balance de la fumée dans l'atmosphère et c'est extrêmement polluant. C'est vraiment ça qui pollue le plus. Et c'est induit forcément par des poêles trop puissants. Donc, on est obligé de les mettre au ralenti ou des habitats pas assez isolés qui conservent mal l'énergie. Donc, on est obligé de conserver une source de chaleur toute la nuit pour ne pas avoir trop au matin. Le manque d'entretien est aussi important parce que quand on ne pue pas les entrées d'air, ça marche tout trop. Donc, ça, c'est assez fréquent. Et ce qu'on a toujours et qu'on nommait systématiquement, c'est le pic de pollution au rechargement. Dans un poêle en chante, vous allez peut-être dans la journée brûler 20 kg de bois, mais en déchargement. Vous allez mettre une bûche de 2 kg. Une fois qu'elle est démarrée, c'est cool. Mais en fait, tout le temps que le démarrage se fasse, on a un pic de pollution qui est lié au rechargement. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, du bois sec à 20 % d'humidité, on ne devrait pas brûler du bois moins sec que ça. 20 % d'humidité, ça veut dire que votre kilo de bois, il contient encore 200 g d'humidité et que 800 g de combustible. Donc, vous vous doutez bien que le pouvoir calorifique de votre bout de bois, il est fortement grévé par la quantité d'eau qu'il y a dedans. Et le bois ne peut pas commencer à brûler tant qu'on n'a pas évacué, évaporé cette eau sous forme de vapeur. Donc, en phase de séchage de la bûche qu'on vient de mettre sur son tas de braise, on ne peut pas monter en température. Il y a la vapeur d'eau qui rafraîchit la chambre de combustion. Quand on a commencé à bien évaporer l'eau, là, on va pouvoir commencer à faire la pyrolyse, la gazéification. En fait, on va évaporer la partie volatile de combustible qu'il y a dans le bois. Donc, c'est beaucoup de gaz volatil. Quand on a évaporé tout ça, il reste le charbon de solide qu'on brûle braise. En gros, les braises, c'est un tiers de l'énergie, même pas, 25%. Et la partie volatile qui s'échappe en fumée et qu'on va chercher à brûler en flamme, c'est 85% quasiment de l'énergie qu'il y a dans le bois. Donc, quand on ferme les entrées d'air toute la nuit, on a le gaz de bois qui s'évapore. Il ne brûle pas en flamme parce que vu qu'il n'a pas d'air, il ne peut pas produire une combustion. Donc, toute cette partie-là fait 100% que de la pollution et on récupère comme énergie juste les 15, 20%, 25% qu'il y a dans le charbon. Donc, ces étapes, elles sont successives pour un morceau de bois donné. Le problème, c'est qu'en fait, elles sont simultanées. Parce que le bois qu'on a introduit, il y a un endroit où il va avoir séché plus vite, il va commencer à dégazer du combustible. Puis, il y a un autre endroit où il est encore en phase de séchage. Au fur et à mesure que ça s'installe bien, il va y avoir à cœur du bois qui est intact, qui est encore humide, autour du bois qui est en phase de séchage, autour du bois en phase de pyrolyse. Alors, c'est orange, mais en fait, ce n'est pas du tout orange, ce n'est pas encore des braises. Il fait de la braise, c'est le charbon de bois qui est autour. Et le charbon, il isole le bois qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne doit pas brûler du bois trop gros, parce que le charbon qui est autour empêche que ça se passe correctement. Et ça, c'est le problème. Pour que ça se passe correctement, une combustion, on peut associer au combustible du comburant, l'oxygène qu'il y a dans l'air qui rentre dans le poêle, et il faut aussi de la chaleur. Donc, quand on met une bûche neuve sur notre tas de braise, il faut qu'il y ait un paquet de chaleur de la braise pour que ça démarre. Vous savez très bien, s'il n'y a pas assez de braise, ça ne démarre pas. Et ce combustible neuf qu'on vient d'introduire, forcément, il refroidit la zone de combustion, d'où le pic de pollution au démarrage. Dans un poêle de masse, on fait ça beaucoup mieux, parce que la chaleur, on en a plein. On en a plein déjà parce qu'on est dans une enceinte réfraclère qui est encore plus ou moins chaude de la veille. Et puis, on a aussi beaucoup de chaleur parce qu'on brûle beaucoup de bois d'un coup. Si dans le poêle en fond, vous brûlez une bûche de 2 kg à l'heure et que vous rechargez 10 fois dans la journée, que vous avez fait du feu toute la journée, vous avez fait 10 pics de pollution au démarrage, faites des pollutions ralenties, etc. En fait, dans le poêle de masse, on va brûler 20 kg de bois en une fois. Donc, les problèmes de pollution qu'on a dans des poêles en fonte, dès au démarrage, au rechargement et au ralenti, on ne les a pas dans un poêle de masse, mais on peut en avoir d'autres si on fait du feu comme on a l'habitude. C'est-à-dire, comme Mamie nous a appris à l'époque, on fait ça depuis la nuit des temps, on allume notre tas de bois par en dessous. En fait, ça, il ne faut pas le faire, même dans un poêle conventionnel en fonte. Les problèmes de l'allumage habituel par en dessous du tas, c'est qu'on produit beaucoup de fumée au démarrage, alors qu'on n'a pas encore un bon tirage produit par le conduit. On ne produit pas de chaleur parce que toutes les flammes qui pourraient apparaître liées à l'allumage par en dessous, en fait, elles doivent traverser tout le tas de combustible humide qui est au-dessus, donc elles sont refroidies. Donc, ça met très longtemps, en fait, à monter en température. Ça ne fait pas vraiment de flammes pendant un long de temps, ça produit plein de fumée qui ont du mal à être évacuées. Et puis, par contre, quand ça démarre, on a une sacrée surpuissance parce qu'on a toute la masse de bois qui s'embrasse d'un coup et on a des imbrûlés, potentiellement, surtout si on met au ralenti parce que ça surchauffe. Donc, la solution de l'allumage par le haut, c'est à adopter d'urgence, essayez chez vous, vous verrez, ça fait une sacrée différence. Moyennant quoi, on a brûlé beaucoup de bois très vite et très fort. Alors, on peut avoir, donc ça, c'est une courbe de restitution standard d'un poêle, alors on peut avoir des puissances plus élevées, mais c'est difficile, en gros, de chauffer vite, fort et longtemps. On ne va pas pouvoir tout avoir. Donc, on est obligé d'anticiper, évidemment. On ne doit pas laisser refroidir son poêle, on ne doit pas attendre qu'il fasse froid pour démarrer du feu. Donc là, je n'ai pas mis la puissance de combustion. Sur les courbes où on voyait la puissance de chauffe d'un poêle en fonte, la puissance de combustion, c'est presque exactement la même. Il n'y a pas d'interface entre le feu et l'ambiance, si ce n'est une tôle en fonte ou en acier. Là, la puissance de combustion sur un poêle de masse où on va brûler notre charge de 20 kg de bois, par exemple, en une heure et demie, la puissance de combustion, elle monte au plafond. Là, on est à 44 500 watts. Il faut dire un diagramme qui monte jusqu'à 40, 50 ou 60 kilowatts. On peut avoir des puissances de cet ordre-là dans un poêle de masse. Alors, cette puissance basse, elle va avec des températures de surface qui sont basses et ça permet de chauffer moins l'air, de chauffer mieux les parois et les corps solides. Donc, en fait, on se retrouve dans une ambiance où il y a très peu d'écart de température entre les parois qui nous entourent et l'air ambiant. Il y a un confort qui résulte de ça, qui est largement supérieur. En fait, on a plus de confort avec des parois à 20 et de l'air à 81 ou même à 18. Des fois, on a l'air qui est plus frais que les parois. En fait, on a un meilleur confort. Ce n'est pas vraiment une moyenne. On l'a vu, il y a un petit écart. C'est un COF115 sur la température des parois. On est bien plus confortable comme ça. Et en plus, la température, elle est très homogène et très stable. Donc, ça chauffe beaucoup mieux les gens et les parois qui les entourent. Et c'est ça qu'on veut. En fait, on ne veut pas chauffer les habitats, on veut chauffer les gens. What's next ? Alors, ça, il n'est pas encore très joli celui-là parce que l'illustrateur n'est pas encore passé par là, mais ça va venir. Il y avait des questions par rapport à ça. En fait, avec un poil de masse, on ne va pas avoir le problème qu'on a avec un poil en fonte de surer l'étage et d'avoir froid en bas. Parce que c'est très souvent ça qui se passe quand on a une maison à étage avec l'air de monter correctement là-haut. Avec un poil de masse, on ne va pas avoir de difficulté à chauffer l'étage. Surtout, on ne va pas avoir des étages chauffés. On a une température à l'étage qui est couramment un ou deux degrés supérieurs à celle du rez-de-chaussée. On pense souvent que l'air chaud monte. Oui, effectivement. Mais en fait, on oublie souvent qu'il faut le faire redescendre. Donc là, dans la partie qui est toute hauteur sous plafond, c'est bien de mettre des grilles pour que l'air chaud puisse rentrer dans les pièces, ce qui pourrait faire plus ou moins bien par une porte ouverte, mais il le fera mieux parce que la grille est plus haute. Et surtout, le plus loin possible, on va faire une ouverture pour que l'air redescende, se chauffer au niveau de la source de chaleur. Pour l'instant, vous avez peut-être un poil en fonte et trop chaud à l'étage. Vous pouvez mettre un ventilateur plafonnier comme il y avait dans les barbues et compagnie, un ventilateur plafonnier qui va pousser l'air chaud vers le bas pour le faire redescendre. Ça, vous allez voir, ça va s'opposer à la stratification naturelle de l'air chaud sous le plafond et de l'air froid au niveau du sol. Ça va brasser l'air et vous aurez un bien meilleur confort. Et après, on peut éventuellement faire parcourir l'air chaud assez loin. Au bout d'un moment, de manière naturelle, ça devient difficile. Par contre, dans les maisons qui ont une VMC double flux, la VMC double flux produit naturellement, on va dire en bénéfice adjoint, une homogénéisation de la température dans toutes les pièces. Vu qu'on récupère l'énergie de l'air extrait et qu'on souffle cet air chaud dans toutes les pièces, on n'a plus besoin de réfléchir à la circulation. Elle est produite par la VMC double flux. Alors, évidemment, une spécificité française et ce qu'on retrouve beaucoup dans vos questions, c'est est-ce que je peux chauffer toute ma maison ? Alors, j'ai mis Epico encore, tu ne voudrais pas une douche chaude avec ça ? Alors, en fait, j'ai enlevé la diapo sur l'eau chaude parce que l'eau chaude, on pourrait y passer des heures et des heures. C'est beaucoup plus facile de faire de l'eau chaude pour prendre une douche que de chauffer toute une maison. Sauf, évidemment, si c'est une maison performante avec des faibles besoins. Et vu qu'on ne peut pas chauffer très fort, on va pouvoir chauffer longtemps. Donc, en fait, ce qui est très difficile, c'est de chauffer des grandes maisons peu performantes. Parce que qui dit grand, dit c'est difficile d'aller distribuer la chaleur. Je suis déjà sur la diapo suivante, je pense. Hop, voilà, quelques conditions. Évidemment, il faut des faibles besoins thermiques parce que sinon, on ne pourra pas chauffer fort et longtemps. Et partout, évidemment, c'est un point faible du poil de masse, c'est la distribution de chaleur. Donc, très adapté aux habitats performants à faible besoin. Oui, une maison passive peut très bien recevoir un poil de masse, mais un poil de masse très peu puissant. On verra quelques cas pour aller un peu plus précisément là-dedans. Il vaut mieux une occupation résidentielle et une utilisation quotidienne parce que vu que c'est long à démarrer, à monter en température, l'inertie, elle est favorable dans un sens et défavorable dans l'autre. Quand on veut remonter en température, elle est défavorable. Donc, il ne faut pas le laisser refroidir. Et dans le relance, il peut être parfois très long, si on fait des poils très massifs. Et si on veut que toute la maison soit chauffée par le poil de masse, il faut que l'espace soit un minimum adapté à la répartition de chaleur. Ou alors, il faudra des dispositifs spécifiques parce que la diffusion naturelle par rayonnement infrarouge, par les parois basse température, elle est interceptée par tous les obstacles. Un mur, il empêche la chaleur d'aller de l'autre côté. D'autant plus, les cloisons, alors les murs très massifs en pierre type 50 cm, mur de refend, ça ne traversera jamais, il ne faut pas rêver. Et les cloisons en placo, laine de verre, non plus, parce qu'il y a un isolant à l'intérieur. Donc, une cloison transmitive, c'est plutôt une cloison en briques plâtrières ou en briques pleines de 5 à 10 cm d'épaisseur maxime. Il y a tout un tas de dispositifs pour produire et diffuser de l'air chaud, un peu comme un insert. Je ne sais plus si j'ai mis des diapos, mais bon, il y a tellement de systèmes qui existent que l'on ne peut pas faire le tour. Voilà, on peut ou on ne peut pas. Une maison assez compacte avec des grands espaces ouverts et des besoins en chaleur assez faibles, c'est facile. Dans certains cas, ça va nécessiter un ouvrage qui est assez complexe, mais qui est toujours sans débauche technologique. C'est quelque chose qui est vraiment low-tech et qui peut être une grande richesse architecturale. Donc là, ce qu'on voit ici, ça peut faire un petit peu peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est Peter Fry qui est un poilier suisse à la retraite maintenant, mais qui est toujours de bons conseils et qui est sacrément compétent. Ça, c'est un système pour chauffer toute la maison. On peut mettre un accumulateur satellite à l'étage ou même sous-télite au rez-de-chaussée. Et on peut aussi, ça c'est pour chauffer des pièces qui ne seraient pas atteintes par le rayonnement direct du poil ou qui ne seraient pas suffisamment chauffées par la circulation ou le soufflage d'air chaud. Donc, on y met une masse d'accumulation qui va être alimentée par l'étage de fumée. Ça peut aussi, on le voit ici, faire l'appoint avec un petit échangeur de l'eau chaude solaire. Donc ça, ça commence à être un système complexe qui reste assez accessible. Ça va être un truc qu'on va pouvoir construire soi-même. Alors, ça va demander une sacrée préparation. Ce n'est pas à la portée de la première envie venue. Ça demande beaucoup de préparation et de réflexion, des plans, etc., des calculs, tout ça. Mais c'est possible. Par contre, ce qui va être beaucoup plus difficile, c'est d'avoir un satellite dans une pièce distante, horizontalement. On va avoir du mal à faire circuler la fumée très loin, horizontalement. Autant là, on peut l'amener au-dessus, elle veut y aller toute seule, l'amener en dessous, il y a un bon conduit qui tire, ça va marcher. Par contre, une maison qui est très étalée, ça va être compliqué. Il va plutôt falloir faire du soufflage d'air chaud. Alors, quelle forme ça va prendre ? Là, on voit un poêle qui est posé, qui est construit à l'interface entre deux zones d'habitation qui sont séparées par une volée de marche d'escalier. Donc, je ne sais pas où est la cuisine, le salon, etc. Ça reste un grand espace ouvert. On a mis le poêle de manière plutôt centrale. On s'en sert pour marquer la séparation entre les deux côtés de l'habitat. Et on a un satellite à l'étage. Le satellite, il est derrière cette partie-là. Et il va être alimenté soit en direct par ici. Alors, ce n'est pas moi qui étais le poêle, donc je ne vais pas pouvoir vous dire précisément comment ça circule là-dedans. Mais en tout cas, on a une masse d'accumulation au rez-de-chaussée qui est traversante plus ou moins et qui donne sur deux espaces différents. Et on a une masse d'accumulation à l'étage qui permet d'avoir un meilleur confort là-haut que si on faisait juste circuler un peu d'air chaud. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, pour résumer, en gros, les avantages écologiques, pas de ralentis nocturnes, pas de rechargement, donc beaucoup moins de pollution par un brûlé. Vu qu'on a toujours un système d'accumulation, on peut se permettre de faire un feu très puissant. Et donc, pas long du tout. Ce circuit d'accumulation va récupérer toute l'énergie qu'on a produite en trop. On n'est plus l'esclave de... Alors ça, j'en suis déjà à la diapo d'après, les avantages usagés, mais c'est difficile de séparer. On va rester sur l'écologie. Le fait d'avoir une masse qui fait tampon entre le feu et l'ambiance, ça permet une économie parce qu'on n'a jamais de surchauffe. Un thermostat sert à réguler, à éviter les surchauffes. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin de thermostat parce qu'on ne dépasse pas beaucoup les températures souhaitées. La masse fait très bien de l'eau. La température de surface modérée, elle permet d'avoir du rayonnement basse température qui est plus favorable au confort. Ça, c'est le côté usagé. Sur le côté écologique, ça fait moins de pertes par renouvellement d'air. Une maison qui est chauffée que en chauffant de l'air, vous ouvrez les fenêtres 5 minutes, vous refermez les fenêtres. Il va faire quelques degrés plus chauds que dehors, mais pas beaucoup. Ça va dépendre de l'inertie de l'habitat. Mais un poêle de masse, vous ouvrez les fenêtres 5 minutes, vous les refermez. 5 minutes après, même pas. Vous avez beau avoir de l'air frais, vu que les parois autour sont chaudes, vous êtes bien. Et avec des fumées qui sortent à une température plus modérée que dans un poêle normal, vous allez avoir un meilleur rendement. Le poêle que vous achetez dans le commerce, il vous dit 80 % de rendement, alors qu'il y a des fumées qui sortent à 180, 200, 220 degrés. Alors oui, à l'instant T, on a 80 % de rendement avec des fumées à 200 degrés. Sauf qu'en fait, sur la durée, toutes les phases de rechargement, de ralentis, etc., là, le rendement, il n'y est pas. Il n'y est pas du tout. Donc là, on a un rendement d'exploitation, un rendement réel, global de 80 %. Ce n'est pas un rendement théorique, laboratoire. Du coup, au niveau des avantages usagers, d'avoir un beau foyer, ça permet de faire une unique charge par 24 heures. C'est là où j'en étais déjà rendu tout à l'heure. Ça permet de ne pas avoir à entretenir un feu toute la journée. On n'est plus l'esclave de son poêle. Et ça, c'est un sacré confort d'usage. Les matins gla gla, il n'y en a plus. Alors bon, si votre maison est vraiment mal isolée, il sera quand même un peu moins bon. Mais ça va permettre de se réveiller le matin avec une température qui est quand même relativement confortable, même dans une maison qui n'est pas très bien isolée. Ce que le bâtiment ne fait pas très bien, parce qu'il manque d'isolation, la conservation de l'énergie ne se fait pas très bien. Le poêle, il contribue, lui, à restituer lentement. Ce n'est pas sa fonction de conserver et de choper des maisons mal isolées. Mais ça permet quand même un bien meilleur confort, surtout au matin. La température homogène, en fait, on a une ambiance qui est hyper douce et stable. Donc, en fait, le luxe du confort thermique, c'est quand on n'a plus trop à se poser la question de tiens, il fait trop chaud, il fait trop froid. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il fasse bien ? En fait, là, on ne se pose plus de question. On fait son feu une fois par jour. Et en fait, tout le reste du temps, on oublie qu'on ne pourrait être pas bien. C'est ce qu'on peut appeler la volubité thermique. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, que je n'ai pas lu. Bon, la restitution longue durée, c'est chouette. Mais en plus de ça, il y a plein de fonctions que va pouvoir assumer un poêle de masse et bien plus que tout ce que vous pourriez imaginer. En fait, c'est vraiment un précieux auxiliaire de la vie quotidienne. Il y a plein de rites et de rituels autour du poêle de masse dans tous les pays où c'est traditionnel, beaucoup en Russie. Et on ne fait pas qu'il cuisiner et il ferme le chouette. On y fait plein de choses. On dort dessus, on donne naissance dessus, on meurt dessus. C'est vraiment le centre de la vie dans une maison. Après, avec la température de surface modérée, on a la possibilité de toucher son poêle, ce qui n'est pas le cas d'un poêle en fond. Alors souvent, on dit, tiens, un poêle de masse, ça prend beaucoup de place. En fait, non. Un poêle de masse, ça prend moins de place qu'un poêle en fond. L'été, effectivement, ça occupe plus d'espace. Mais en fait, quand le poêle en fond, il est en train de tourner, il y a toute une zone autour où vous ne pouvez pas vous tenir qui est potentiellement beaucoup plus grande qu'un poêle de masse. Et le poêle de masse, vous pouvez vous asseoir dessus. Et c'est pas mal de pouvoir faire un câlin à son poêle. La chaleur par contact, c'est assez thérapeutique et vraiment très agréable dans le temps de contourner. Et puis, comme on l'a un peu aperçu, ça offre des possibilités architecturales qui sont sans ligne. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut faire. Et même si on n'a pas un poêle de masse sur mesure qui est un ouvrage unique, un poêle standard, un peu sympa, bien implanté chez vous, ça peut avoir un impact sur la qualité architecturale du ressenti du bâtiment qui est assez important. Alors évidemment, si vous êtes là, c'est que potentiellement, vous avez envie d'autoconstruire votre poêle. Je ne saurais que vous y encourager parce qu'à l'inverse d'une chaudière, d'une clim ou de quoi, un Boeing, un Boeing, ça chauffe pas. À l'inverse d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur, un poêle de masse, vous pouvez le construire vous-même. En fait, c'est juste des briques collées au mortier. Il y a plein de points techniques de vigilance. C'est un métier très, très riche et plein de petites complexités partout. Mais si vous êtes bien préparé, bien conseillé, que vous reproduisez quelque chose, qui existe, auto-construire, c'est tout à fait possible. Ne vous gênez pas, allez-y. Ce qu'on a longtemps trouvé en France comme seule source documentaire, c'était les poêles finlandais. Dans la tradition finlandaise, on a beaucoup de poêles très monolithiques, type foyer de salon, mais aussi des fours de masse. On peut faire, donc là, on a un cuisinière, ce qu'on appelle un combiné. On a un foyer de chauffage et un foyer de cuisson. On pourrait avoir l'un ou l'autre. Là, en l'occurrence, on a l'autre. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Donc, on a un combiné et la cuisinière offre de gros avantages en intersaison parce qu'on a de la chaleur intense et rapide. On n'a pas besoin de chauffer beaucoup en intersaison, mais on a besoin de chauffer vite. Et quand on revient chez soi, pareil. Donc, il y a plein de choses qui se trouvent. Alors, si vous venez en formation chez nous, moi, j'ai vraiment un gros recueil de plans que je donne aux stagiaires que vous pourrez trouver ailleurs en cherchant bien. Mais les poids traditionnels finlandais, il y a vraiment plein de déclinaisons. Donc là, on a un modèle été avec un gros clapet qui permet de sortir toutes les fumées directes sans avoir la circulation dans les chicanes qui redescendent autour et qui chauffent la masse. Là, on a un poil d'angle parce qu'il faut bien s'adapter à différentes configurations architecturales. Mais ça reste quand même quelque chose qui est assez monobloc, qui offre peu de liberté architecturale, même si, on l'a vu, ça peut quand même être assez sympa. Donc ça, c'est un four. Je ne sais pas si on a besoin de faire du pain régulièrement. On fait ça dans son salon ou à l'interface entre son salon et sa cuisine en traversant d'un mur. C'est un four à pain hyper efficace, bien mieux que le four voûté qu'on connaît, qui fait aussi poil de masse. C'est à peu près la même chose. Un poil qui est très connu et très diffusé depuis très longtemps et que tout le monde peut mettre un peu à sa sauce, c'est assez rigolo. Toutes les appropriations, les modifications qu'il y a autour de ce modèle, c'est le fameux rocket stove, poil rocket. Son inconvénient qui a donné naissance à d'autres modèles, c'est un peu sa faible puissance. Alors, il va avoir une puissance instantanée assez importante parce que les fumées vont circuler dans un bidon. Ça, ça fait du rayonnement intense rapidement, mais souvent, la charge de bois n'est pas bon. parce qu'on est assez loin de ce que... Avec un poil de masse, les plus gros poils de masse que je fais, on peut mettre 40-50 kg de bois dedans en une charge. Là, si on met 8 kg, c'est un maximum. C'est déjà mieux que rien, mais c'est plutôt pour des petits habitats. Le gros avantage de ce poil-là, c'est essentiellement fait en matériaux de récup. La brique réfractaire, c'est bien d'avoir quand même des briques réfractaires de bonne qualité. La brique rouge qui va s'abîmer au contact du feu. Mais après, c'est de la boge et des cailloux, des tuyaux de poils. On empile des cailloux, on se fait un petit mix de terre-sable, un peu de paille, on se fait un mortier à bâtir un peu d'été. On va pouvoir utiliser à peu près dans les mêmes proportions, un peu plus humide pour faire l'enduit. En fait, c'est ultra low-cost, low-tech. Celui que j'ai chez moi, il m'a coûté 500 euros. Après, il y a 100 heures de boulot, mais en matériaux, c'est quasiment rien. Ce n'est pas exactement ce modèle-là que j'ai chez moi, mais peu importe, ça s'en rapproche. En tout cas, dans la famille Roquette, il y a plein de petits cousins. Alors, on ne peut pas nacher. On peut faire un type de foyer comme on a vu tout à l'heure, industriel, avec un accumulateur comme ça. Pourquoi pas ? Dans le poil de masse, on n'hésite pas à tout mélanger. Pourquoi ? Il n'y a pas de cloison étanche entre les pratiques. D'ailleurs, le Flex Oven, c'est un peu la version avec des matériaux neufs et un peu commercial ou qui présente bien du poil Roquette. Là, ce qu'on voit, c'est cloison accumulateur. Ça sépare entre les deux pièces. C'est pas mal. Chez eux, ils nous ont dit qu'ils avaient la même température à l'étage qu'au Ré-de-chaussée. C'est sympa. Et ça, c'est dans une maison en paille. C'est une maison en paille. Il y a très peu de besoins en étage. Mais du coup, on a peu de surface. C'est de la surface basse température. Ça ne chauffe pas fort. Par contre, 30-40 jours par an, on est content d'avoir de la puissance instantanée par la plaque de cuisson vitro-céramique qui est sur la zone de flamme. En plus, c'est joli de voir le feu par là. Le Flex Oven, on en parle pas beaucoup, mais c'est un peu le cousin en matériaux neufs. Alors ça, c'est une version dont on a mis les plans dans notre bouquin il faut vraiment avoir envie de piloter. On fait un réglage très précis de l'air qui alimente les braises pour ici n'avoir aucune combustion des gaz. Les gaz, on les flamme ici dans une espèce de tuyère qui injecte de l'air préchauffé. C'est un peu un bazar. Si on le pilote bien, ça marche bien, mais quand ça dérape, ça fume crado. J'en fais plus trop de ceux-là, mais vous pouvez trouver les plans là. À chaque fois que je présente un truc, je ne l'ai pas mis pour les poils roquettes parce que les poils roquettes, on en trouve un peu partout. Et à chaque fois que je vous présente un poil, je vous mets les sources et je vous donnerai aussi le diaporama en PDF si vous voulez le récupérer pour avoir les liens. Donc voilà, le poil Flexoplus sur le blog que je n'alimente plus trop. Ce qui est beaucoup à la mode de temps, c'est les batch roquettes. Alors c'est Peter Van Lemberg qui a mis ça au point. Il est vraiment génial ce type-là. C'est un peu un souci partageur comme Yanto Evans qui a diffusé le poil roquette il y a quelques dizaines d'années maintenant. L'objectif de ce poil-là, c'était de pouvoir charger beaucoup plus de bois en une fois pour charger une masse beaucoup plus importante pour des habitats qui sont plus conséquents que ce que pouvait chauffer un poil roquette d'origine. Ça marche super bien. Il y a une espèce de dispositif de post-combustion. Les flammes doivent passer dans un orifice très étroit, ça les brasse. Ça permet de parachever la combustion dans une zone qu'ils ont appelé turbuleur ou cheminée interne qui est souvent un cylindre isolant. Et du coup, là-dedans, vu qu'on est très chaud, on finit bien de brûler gaz. C'est des foyers qui sont ultra performants en combustion. C'est vraiment impressionnant. Cette version-là, le foyer est assez haut parce qu'il y a cette espèce de cheminée interne de zone de post-combustion. Mais, Yacine, Yacine Gac, qui a développé le site Uzume, a mis au point tout un tas de modèles de ce qu'il a appelé le batch block. C'est un batch roquette. Il a pas mal bossé avec Peter Mandenberg. C'est lui qui a traduit aussi le blog sur les poils roquettes. Il a beaucoup contribué à la cause. Le batch block, l'objectif, c'était d'abaisser cette zone de post-combustion, d'égrader la combustion pour faire des appareils beaucoup plus compacts. Ça, c'est les modèles dont vous pouvez télécharger les plans sur le site Uzume. Il n'y a plus d'accompagnement à l'autoconstruction ou de formation comme il pouvait y avoir avant. Maintenant, c'est vraiment de la diffusion d'appareils et maintenant, ils commencent à être très bien documentés en combustion, en performance, à être normalisés. C'est vraiment un super boulot. Et il y a des modèles qui sont fabriqués en béton réfractaire assemblage à sec que vous pourrez acheter prochainement sur leur site. Là, les modèles que je vous ai mis en minage, c'est des modèles qui sont juste mis à disposition gratuitement pour les autoconstructeurs. Il n'y a rien à acheter. Évidemment, vous allez acheter vos briques. Il y a un partenariat avec PRSE qui est le fournisseur réfractaire de pas mal de poiliers de France et de Navarre, du sud et du centre. En tout cas, PRSE, produits réfractaires du sud-est, ils sont vraiment super. Ils vendent aux autoconstructeurs sans problème. Ils livrent et tout. Ils font de la BTC aussi, ils t'abriquent de terre crue. C'est assez chouette d'avoir. C'était le petit moment en pub pour mon fournisseur préféré. En plus, j'ai une diapo sur les fournisseurs mais celui-ci, il n'y était pas. Uzume, super modèle, vraiment chouette. Très peu lourd, très réactif, température de surface assez élevée, souvent une zone de cuisson dessus. C'est vraiment des chouettes poils bien adaptés à chez nous. Il y a aussi le poil Oxalis. David Dumilo est un super inventeur, partageur, bidouilleur, décomplexé. Il m'a mis sur plein de pistes de bricoles et bidouilles. Le poil Oxalis, c'est un poil finlandais un peu modifié pour être plus facile à construire. Il est optimisé pour la cuisson parce qu'il y a des petites rainures dans les briques pour rentrer un bac gastronome. Pour cuisiner directement dans le foyer, c'est vraiment super. On n'est même pas obligé de mettre un four au-dessus. On peut directement cuisiner dans le foyer, ce qui est valable pour tous les poils de masse. Mais là, c'est rendu facile avec l'adaptation à la taille des bêtes gastro. Pour les tout petits habitats, il y a le mini-masse d'Agir Low-Tech. Je ne saurais pas vous dire quelle masse ça fait, mais ça doit faire moins d'une tonne. C'est un poil qui doit faire 6-800 kilos, qui brûle 4 kilos de bois par charge. C'est un tout petit poil. Vous trouverez des courbes de restitution. Vous trouverez plein d'infos là-dessus sur le site d'Agir Low-Tech. David Mercero, qui bosse sur ce poil, a aussi beaucoup fait pour diffuser le Polito, qui est une de mes inventions que j'ai diffusées il y a quelques années et qui aura pas mal de succès. Dans les vidéos de présentation du Polito, c'est David Mercero qu'on voit. Souvent, on me dit « Mais tu n'es pas blond ? » Je croyais. Moi, je n'ai pas temps de faire la com pour ce que je diffuse. Ce n'est pas trop mon truc. Donc, ça, c'est le Polito. C'est un petit poil roquette construit dans un vidéo. Vous trouverez plein d'infos. Alors, le site de Dédemain ne marche plus très bien parce que c'est un Google site. Donc, j'ai mis le manuel de téléchargement, le manuel d'autoconstruction du Polito. Il est en téléchargement libre sur le site d'Emvibitation maintenant. Sur Dédemain, ça ne marche plus trop trop. Et le Minimas, je crois que c'est pareil. Ils sont comme la démarche Moumé ou Polito. On peut télécharger les plans. Et il y a aussi les plans de la quincaillerie. Donc, on peut fabriquer soi-même la métallerie. On n'est pas obligé d'acheter des portes à l'auvue de l'Europe. Ça, c'est vraiment… Et il y a un blog, d'ailleurs, un forum PDM libre qui est hébergé par la FPMA, je crois, sur lequel on trouve pas mal de ressources et de conseils, de partage. Il y a de la matière pour les autoconstructeurs par rapport à il y a 10 ans. C'est impressionnant tout ce que vous pourrez trouver. Ah oui, tiens, puis moi, je bosse aussi sur d'autres trucs. Alors ça, ce n'est pas encore plus finalisé, diffusé, mais c'est un support métallique multifonction qui permet de ne pas avoir à fabriquer en briques des trucs qui sont compliqués à fabriquer en briques. Donc, le métal, pour plein de choses, c'est très bien. Il y a aussi le moyen d'acheter les briques très découpées. Il faut aussi les acheter brutes et vous les découpez vous-même. Il y a un système un peu original pour tenter d'optimiser la combustion. À tester en labo, ce n'est pas encore tout à fait finalisé, tout ça. Et l'objectif aussi pour améliorer la durabilité, la stratégie, c'est d'avoir des garnitures intérieures, tout ce qui est au contact du feu, qui est amovible et remplaçable. Tout ça, au bout de 10 ans, 15 ans, c'est parti abîmé, on peut les remplacer. Donc ça, c'est toute une gamme que je développe qui sont plutôt, c'est juste un foyer à partir duquel un poilier ou un autoconstructeur peut construire un poil sur mesure. Les poils qu'on a vus jusque-là, c'est un complet. Il y a la zone foyer, la zone circuit d'accumulation, éventuellement l'habillage. D'ailleurs, le minima, c'est les poils où vous met, il n'y a pas vraiment d'habillage à proprement parler. Là, vous achetez juste un foyer nu prêt à monter et derrière, il faut concevoir et construire les chicanes et l'habillage sur mesure pour faire ce qu'on a en lui faire. C'est un truc un peu particulier mais voilà, moi que j'aime bien. Quoi d'autre ? Voilà, quelques ressources. Pascal Burnet, il a compilé beaucoup d'éléments. Il a fait un chouette travail de compilation. Après, il ne cite pas beaucoup les sources. Il a tendance à un peu s'approprier des choses, ce n'est pas très sympa. Pour autant, il contribue à diffuser. C'est un chouette travail et puis ça reste du boulot d'écrire un bouquin. Le nôtre que vous voyez là, la couverture, c'est celui qui a 10 ans maintenant et qui n'est plus du tout disponible en librairie. Il y a une nouvelle édition qui va arriver et qui va être bien épaisse. Tout ce que vous n'aurez pas pu voir en détail aujourd'hui, vous trouverez de la matière là-dedans. On en a mis pour tout le monde. Il y avait plein de questions sur je ne les ai plus toutes en tête mais est-ce que je peux brûler tout type de bois ? Ça, oui, évidemment parce qu'à partir au moment où il n'y a plus de ralenti, il n'y a plus de problème. Ce n'est pas le résineux qui encrase, c'est le ralenti. Le ralenti avec du résineux, ça encrase encore plus mais en fait, on peut brûler n'importe quel combustible sec. On ne peut pas brûler tous les combustibles de la même manière et effectivement, on peut chauffer la grosse limite du poil de masse, ça va être en gros 8-10 kilowatts et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est beaucoup plus adapté aux maisons à faible besoin qu'aux grosses rénaux, même si on fait des rénaux performants, c'est compliqué et on va voir pourquoi. Généralement, un système de chauffage, pour le dimensionner, choisir quelle puissance on a besoin, on doit estimer les déperditions, toutes les fuites d'énergie vers l'extérieur. Ça, c'est un calcul plus ou moins savant qu'on appelle un bilan thermique. C'est fort commandé en habitat performant parce qu'on peut avoir facilement trop chaud, même avec un petit poil de masse. C'est évitable les trois quarts du temps parce qu'en fait, le poil de masse, la stratégie avant qu'on fasse des bilans thermiques, c'est plus c'est gros, mieux c'est. Donc, tu fais le plus gros que tu peux dans la place que tu as et dans le budget que tu as et tu auras une bonne autonomie avec un peu de chance. Généralement, avoir trop d'autonomie, ce n'est pas un problème. Avoir un manque de réactivité quand on s'absente beaucoup, ça peut l'être. C'est pour ça qu'on fait d'autres types de poils. En gros, les trois quarts du temps, on peut s'éviter un bilan thermique. ce bilan thermique, il nous permet de voir si on s'approchait de ce qu'on a besoin avec le modèle qu'on convoite, par exemple. Mais ça reste un calcul assez solaire qui ne dit pas grand-chose. Plus le bâtiment est inertiel, plus il va falloir majorer la puissance parce qu'on doit monter en température toute l'inertie du bâtiment, pas juste du poil lui-même. S'il y a des apports solaires, par contre, on peut minorer parce qu'il y a plein de fois où les 6 kilowatts que j'ai obtenus par mon calcul quand il fait moins 5 dehors, s'il fait moins 5 mais qu'il fait du soleil, ma maison solaire, elle n'aura pas besoin de 6 kilowatts. Peut-être que 2 ou 3 lui suffira. La régularité du climat est aussi assez importante. On ne va pas faire le même poil dans un climat très rigoureux, continental, montagneux qu'en zone tempérée méditerranéenne. Vu que les besoins en chaleur vont beaucoup varier dans les zones tempérées ensoleillées, plus on va avoir besoin de réactivité et d'avoir une variabilité possible de la puissance de chauffe. Et le microclimat local, il compte aussi pas mal parce qu'un calcul, ça vous donne un calcul. C'est la station météo, moi, la plus proche, c'est Toulouse. Alors, il y a des facteurs d'altitude, il y a tout un tas de choses, mais des fois, le microclimat local, il fait beaucoup. Et puis, éventuellement, il y a avoir des appoints. Forcément, si on est un poil qui doit juste délester le système de chauffage central, il n'y a pas besoin de faire un bilan thermique. Il n'y a pas besoin de chercher à chauffer toute la maison. Il y a le système déjà en place qui va faire l'appoint de ce que le poil n'arrivera pas à faire. Mais dans tous les cas, ça doit être faible et dans tous les cas, c'est vraiment important de bien rénover votre maison pour la rendre performante. Le poil, ce sera la cerise sur le gâteau quand vous aurez isolé votre toit, on va dire. Alors, ce qu'on cherche, c'est obtenir une certaine puissance. On va calculer ou pas. ce n'est pas tout d'avoir sélectionné le bon poil. On va devoir configurer ça dans une certaine forme architecturale. Le poil, il a une certaine forme. Et en fait, l'inconvénient d'avoir des surfaces chauffantes à basse température, c'est qu'on a une faible puissance de chauffe. En gros, on part du principe qu'un poil de masse, il fournit 400 watts par mètre carré de surface développée vers la pièce. Donc, pour avoir 8 kilowatts, il faut un poil qui fait 20 mètres carrés. Ça commence à faire pas mal. Donc, on essaye de voir, tiens, dans l'architecture que j'ai retenue, j'obtiens quoi comme puissance avec mes températures de surface modérée. Et puis, on affine un peu, on voit ce que ça peut donner. Le calcul et le dimensionnement, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Ce qu'on cherche à savoir, c'est avec les déperditions de mon bâtiment, combien d'énergie je dois introduire par code de 12 heures parce qu'on cherche à avoir 12 heures d'autonomie, pas 24. 12 heures par grand froid, ça fera 24 quand il ne fait pas très froid. Donc, si j'ai 6 kilowatts, fois 12, ça va faire 72 kilowattheures d'énergie. Ça correspond à combien de kilos de bois ? C'est ça, en fait, qu'on veut savoir. Donc, évidemment, on prend en compte le rendement. Évidemment, le PCI du bois, le poire calorifique, il dépend beaucoup de l'idée de ce que vous allez mettre dedans. Mais le chêne n'est pas meilleur qu'un autre. Il faut arrêter de vouloir brûler du chêne. Les résineux, c'est très, très bien. Bon, la taille du foyer, on part sur ces tailles-là, mais ça dépend vraiment de la typologie qu'on a retenue en fonction de la typologie de foyer. On va avoir des foyers plus ou moins compacts. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour illustrer. Ce qui compte, surtout, c'est d'estimer la masse de briques qu'on va associer à cette masse de bois. Donc, dans la tradition finlandaise, on a des appareils qui sont très mous, très massifs, et on a généralement plutôt 200 kilos de briques par kilo de bois. Dans la tradition germanique, tout ce qu'on appelle Kachelofen et compagnie, on est plutôt sur 120 kilos de briques par kilo de bois. Et dans les poils un peu alternatifs, cuisinières, j'ai oublié un i, et poils roquettes, on est plutôt entre 80 et 120. Donc, on n'a pas du tout la même réactivité, on n'a pas du tout la même typologie de poils. Je m'excuse, on m'appelle, je me trompe deux secondes, je reviens très vite. Interlude. Oui. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de questions. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y en a qui ont des questions, allez les mettre sur le chat, on relayera, parce qu'il y a un moment où on va arriver à la partie question-réponse. Voilà, voilà. J'en profite pour donner une petite info aussi. Du coup, j'enverrai le replay courant de la semaine prochaine. Et comme on fait là, depuis certaines, vous l'avez peut-être vu, mais en gros, l'idée, c'est de continuer la discussion avec toutes les personnes qui sont présentes ce soir sur le forum. Donc, en fait, on va publier directement le replay sur le forum, comme ça, si vous voulez poser des questions, vous répondre les uns aux autres. On a déjà fait ça pour la précédente et donc, ça donne des discussions assez chouettes. Désolé, il y a toujours des petits alliants. Bon, j'étais un peu vite jusque-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en assez peu de temps. Donc, cette histoire de typologie, ça correspond à une tradition une culture, des modes constructifs. Ça correspond aussi beaucoup à des habitudes de vie et à des climats. En Finlande, ils ont un climat qui est très rigoureux. Il fait tous les jours bien froid. Ils ont des habitats qui ont peu d'inertie. C'est plutôt des habitats en bois, traditionnellement. Donc, avoir un poêle très lourd et très peu réactif, c'est plutôt un avantage parce que, en fait, dans le mode de vie traditionnel, ils s'absentaient peu aussi. Ils étaient chez eux tous les jours. Donc, en gros, un poêle finlandais, ça met très longtemps à chauffer. Ça chauffe vraiment pas très fort parce qu'il y a beaucoup de masse à mettre en température. Dans la tradition germanique, on a des appareils qui sont beaucoup plus réactifs. C'est beaucoup plus riche, documenté et normalisé aussi. Je n'en ai pas parlé jusque-là parce que ça concerne moins les auto-constructeurs. C'est vraiment pour du sur-mesure artisanale. Mais c'est une typologie qui correspond mieux à notre climat et à notre mode d'occupation, on va dire. Tout ça, évidemment, c'est sujet de fortes variations parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Chacun adapte à sa sauce et tous les poêliers jouent sur plein de facteurs et notamment sur les épaisseurs de matériaux. Ce qu'on voit ici, c'est plus ou moins les trois typologies en termes de restitution de chaleur. Qu'est-ce que ça va donner ? Là, c'est un poids dans lequel on a mis 10 kg de bois. On a donné à la masse d'accumulation à peu près 33 kWh. Plus il y a de masse, plus l'élévation de température est réduite. Il y a plus de quantité à monter en température, donc l'élévation de température est moindre. Ce qu'on voit en bleu, c'est un poids presque qui n'existe pas, mais ça pourrait. F, c'est le foyer. C'est déjà marqué, je suis bête, c'est nickel. Ça, c'est merci Damien Lehmann. Je ne l'ai pas mis sur cette diapo, mais c'est lui qui a fait ce petit tableur Excel de simulation des comportements en restitution. En gros, on a un poids avec 6 cm de brique dans la zone de foyer. Le circuit de chicane s'est bâti par l'île de 6 et on a un habillage très fin qui fait 3. Le rouge, qui est le plus lourd, je ne sais pas pourquoi il a mis habillage 16. Les Finlandais sont plutôt sur une épaisseur de briques à plat, donc 11. Et des chicanes aussi, le circuit de fumée en 11. Les Finlandais ont tendance à faire 11, 11, 11, briques à plat partout. Et les Autrichiens, ils ont plutôt tendance à faire plutôt tout en 6, voire même le foyer. Ils font aussi cette configuration-là. Donc, en fait, ça fait une énorme différence en termes d'intensité du pic de puissance. On voit direct que plus on met de masse, plus on lisse la restitution de chaleur. Donc, ça veut dire qu'on a une puissance maxi qui est bien inférieure, qui est obtenue moins vite, forcément. L'inertie, c'est du temps de réaction. Donc, un poêle léger, il chauffe beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et par contre, il refroidit beaucoup plus vite. Donc, avec un poêle type finlandais, si on refait une charge au bout de 12 heures, on va remonter encore un peu ici. Et si on en refait une au bout de 12 heures, on va remonter encore un peu ici et on va peut-être finir par atteindre la même puissance de chauffe et pouvoir la garder pendant les 12 heures qui suivent. Mais, dans un poêle relativement froid, il aura fallu trois périodes de 12 heures avec trois charges de bois pour atteindre la puissance. En fait, en gros, c'est un bon gros moteur diesel de bateau qui, une fois qu'il est lancé, tu ne l'arrêtes plus, mais il faut le lancer, il faut du temps. Ce n'est pas forcément très adapté à notre typologie d'habitat et surtout au fait qu'on s'absente beaucoup. Je pars pendant trois jours, je n'ai aucun intérêt que mon habitat il reste chaud pendant trois jours. Normalement, c'est l'isolation qui sert à ça, que quand je rentre, il ne fait pas croix chez moi. Mais, globalement, on a plutôt besoin d'avoir une relance rapide et quelque chose qui remonte vite en température et qui donne de la puissance. Donc, des poêles avec des parois relativement fines. Alors, ça, c'est un ordre d'idée des températures qu'on peut obtenir plus on va s'éloigner du foyer, plus on va s'éloigner de ces températures-là. Forcément, le foyer, c'est la zone la plus chaude. Mais, en gros, un foyer qui est, dont les chicanes sont constituées d'une seule épaisseur sur champ, on peut vite atteindre 200 degrés. Si on a chicanes plus habillage, là, on va réduire considérablement. Et au fur et à mesure qu'on épaissit, on abaisse la température de surface. Et donc, si vous revenez sur la diapo avec 400 watts par mètre carré, en gros, c'est que souvent, on se retrouve plutôt dans la zone du milieu. Ces configs, on évite, ça, c'est plutôt le foyer finlandais. Ces configs, elles sont assez rares aussi. Les poils ouzumés sont relativement proches de ça. Ils sont sur des poils très peu lourds. Ils sont plutôt sur 80 kilos de briques par kilo de bois. Des poils qui montent très haut en température, donc qui sont beaucoup plus puissants. Mais globalement, souvent, on est dans des températures qui sont composées entre 60 et 100 degrés. C'est pour ça qu'on partait sur 400 watts par mètre carré parce que la température moyenne en surface d'un poil de masse, c'est 80 degrés. Quelques astuces pour ça. Il vaut mieux mettre assez peu d'épaisseur d'habillage quitte à rajouter de l'épaisseur si jamais on est un peu trop chaud et éventuellement on peut rajouter un enduit isolant. Si on a une température de surface qui est trop élevée et que du coup on a un petit peu de surpuissance, on réduit la température de surface en rajoutant un enduit isolant ou en rajoutant une épaisseur de matériaux denses. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Sur la masse de bois qu'on souhaite, si j'ai fait un calcul qui me dit il me faut 38 kilos de bois par charge et que c'est vraiment beaucoup là ça me fait un gros poil j'ai pas la place j'ai pas le budget j'en sais rien voilà on peut se permettre de faire un foyer plus petit ou par exemple le foyer le plus gros foyer batch block d'Oudoumé je crois que c'est 24 kilos de bois je dis moi je mettrais bien un foyer d'Oudoumé chez moi c'est chouette c'est facile il y a les plans je peux l'autoconstruire mais j'ai besoin de 38 kilos de bois par charge si on est très présent chez soi c'est pas du tout un problème de recharger d'avoir des feux qui durent plus longtemps par contre si on est pressé le matin on fait une heure de feu et il faut qu'on s'en aille au boulot et puis le soir on rentre tard là on a besoin d'avoir un gros foyer qui prend en une charge et qui brûle vite la quantité de bois qu'on a calculé mais dans une cuisinière par exemple on a souvent des tout petits foyers si on veut charger une masse importante associée à ce petit foyer il faudra juste entretenir le feu plus longtemps c'est pas forcément un inconvénient il y a des gens qui sont tristes d'avoir que deux heures de feu par jour après au niveau de l'habitat et du climat peu inertiel ah oui ça c'est l'habitat si votre habitat est peu inertiel donc voilà un chalet en chuste avec un climat rigoureux voilà en montagne ou en finlande un poil massif type finlandais d'autant plus approprié si vous êtes là tout le temps si votre habitat est très inertiel en climat modéré comme ben voilà nos rénaux en France le vieux bâti ancien il est plutôt très inertiel mais on a un climat qui est sujet à variation là il vaut quand même mieux avoir un poil réactif et quand on a un bâtiment solaire donc des maisons optimisées qui ont des faibles besoins il faut non seulement avoir un poil réactif de faible puissance vu que c'est des bâtiments qui ont besoin de peu d'énergie pour monter en température mais aussi avec une restitution courte parce que sinon quand l'apport solaire arrive il fait de la surchauffe donc là on est plutôt sur des configurations poils à inertie et des tout petits poils avec voilà moins d'une tonne de matériaux on brûle 3-4 enfin voilà si un poil minimasse ça peut très bien aller dans un habitat solaire même s'il est un peu grand après je vous ai mis quelques trucs sur la conception architecturale parce que c'est quand même vraiment un truc important tenir compte de la vie du bâtiment c'est bien mais en fait c'est tenir compte de votre vie à vous comment vous vivez dans votre maison ce que j'adore avec les poils de masque c'est qu'en fait ça incite à se poser des questions sur la manière dont on habite nos maisons qu'on ne se serait pas posé autrement il y a la première chose que je fais généralement quand je conseille les gens ou quand j'essaie de mettre un projet c'est de leur demander comment ils ont envie de vivre chez eux le premier truc c'est bon bah je veux chauffer correctement toute ma maison ça c'est voilà j'ai mis 2-3 diapos de choses techniques évidentes il vaut mieux pas mettre son poil contre le mur qu'il donne sur l'extérieur sinon forcément il y a une bonne partie de la chaleur qui va vouloir s'échapper vers dehors donc ça c'est un truc à éviter autant que possible des fois on ne peut pas donc comment la chaleur va interagir avec mon habitat c'est important de se poser la question parce que c'est pas tout de vouloir chauffer toute la maison si c'est impossible que la chaleur se distribue dans l'habitat ça n'a rien de faire un bilan thermique 8 kW hop je vais chauffer toute ma maison non si il y a 8 kW dans une seule pièce vous allez avoir une sursoif dans cette pièce là et vous n'allez pas chauffer les autres pièces donc ça évidemment c'est le truc le plus important on met plutôt un poil de manière centrale mais après autour de là il y a mille influences de l'architecture sur notre vie quand on va implanter le poil on va chercher à évidemment ne pas boucher les circulations vous vous rendez vite compte que moins d'un mètre pour circuler entre deux meubles c'est la galère le truc minimum c'est 70 on va dire mais pour se croiser à deux il faut 120 voire 140 donc quand on implante le poil on se pose ces questions là utiliser les séparations quand elles existent et qu'elles sont bienvenues mais quand elles nous embêtent il ne faut pas hésiter à casser des murs vous allez voir ça fait tellement bien de prendre sa masse et parmi les obstacles aux circulations et à la communication que constituent les cloisons il y a aussi l'effet sur la perspective visuelle quand on met un poil finlandais très haut ça peut couper la perspective visuelle d'une pièce est-ce que c'est un avantage est-ce que c'est un inconvénient un truc qui est vraiment très très encouragé n'alignez pas votre poil avec vos murs tout est carré droit rectiligne blanc c'est bon on peut avoir un petit peu de fantaisie quand même si vous tournez votre poil ne serait-ce que de 15 degrés par rapport au mur vous allez voir ça va avoir un effet architectural vraiment très satisfaisant et ça permettra aussi potentiellement de mieux tourner le foyer vers votre café bon un truc qui paraît évident mais pensez à comment on va approvisionner en bois notre poil parce que si on doit amener une boîte de 20 kilos tous les jours enfin voilà une boîte c'est plutôt 40 mais il y a quand même du bois à amener donc par où je passe où est-ce que j'ai mis ma réserve à bois est-ce que je dois traverser la cuisine ou pas pour alimenter mon poil il y a mille autres questions après est-ce que je peux mettre mon foyer côté salon et ma porte de four côté cuisine parce que le poil il est traversant entre les deux enfin bon il y a plein de choses comme ça qui peuvent et évidemment produire de l'eau chaude sanitaire c'est toujours faisable et c'est relativement simple à condition que ça puisse marcher en thermosiphon donc prenez le temps de regarder comment vous pouvez faire passer vos tuyaux pour que la circulation naturelle par thermosiphon fonctionne si votre ballon de stockage d'eau chaude est suffisamment en hauteur par rapport à l'échangeur qui est dans votre poil et qu'il n'y a pas une distance horizontale trop importante en utilisant des gros tuyaux et sans contre-pente vous aurez quelque chose qui va marcher tout seul sans pompe vous faites de la chaleur dans votre poil pour vous chauffer ça produit de l'eau chaude sanitaire instantanément enfin pas instantanément mais automatiquement sans aucun dispositif prenez le temps de réfléchir à ça parce que c'est vraiment un truc qui vaut le coup donc l'eau chaude on ne va pas en parler beaucoup plus parce que ça mériterait voilà c'est tout un sujet mais on peut faire beaucoup de choses avec un poil de masse ce que j'ai envie de vous partager surtout c'est quelques outils d'architecture que nous a gentiment partagé Stéphane Polacek qui est un architecte autrichien c'est le seul autrichien qui vient aux rencontres annuelles de l'association française du poil maçonné artisanale la FPMA tous les ans il vient d'Autriche et il nous partage plein de choses parce qu'en fait il a été architecte poil de masse pendant des années ce schéma en gros c'est quoi là on a une maison un étage d'une maison avec un coin cuisine un coin repas un coin salon et puis une espèce d'entre-deux là où peut-être c'est des poufs ou une zone où on peut peut-être des jeux pour les enfants avec un tapis ils peuvent jouer au sol le rond bleu c'est une station d'un habitant d'un occupant des lieux il peut y avoir quelqu'un qui s'installe plus ou moins à chaque rond bleu est-ce que quand je suis à un endroit et quelqu'un à un autre on a envie de pouvoir communiquer ou non est-ce qu'on a envie d'être isolé d'une autre partie de l'habitat qui accueille un autre type d'activité le poil peut contribuer à être séparateur de deux espaces ou au contraire à les relier ça c'est des trucs tant qu'on n'a pas du mobilier bâti votre canapé s'ils ne sont pas au bon endroit vous les déplacez votre poil s'il n'est pas au bon endroit vous n'allez pas prendre vos petits bras musclés et déplacer votre poil donc il faut bien se poser la question de comment je vais interagir avec mon poil au quotidien et du coup on se pose la question de comment les habitants vont interagir dans différentes situations donc on a déjà parlé un peu des circulations évidemment il faut que on puisse circuler un petit peu partout on rentre par une porte on circule ça ça paraît à peu près évident mais on ne pose pas forcément la question de qu'est-ce qui se passe quand je stationne qu'est-ce que je vois donc là ce qu'on voit le champ visuel des occupants c'est matérialisé par leur angle de vue le rond vert c'est leur zone de communication calme on va dire si on est dans une communication sans crier la zone de communication ben voilà là on peut facilement communiquer on n'est pas trop loin on va pouvoir se parler là pour communiquer entre ici et là il va falloir crier et est-ce que donc là le poil il est ici on pourrait envisager plein d'autres implantations possibles mais en gros c'est toujours se poser la question et se projeter en train de vivre dans l'habitat avec tous les éléments pas que le poil mais le poil il va falloir décider où le mettre donc autant réfléchir qu'est-ce qu'il va avoir comme influence là en l'occurrence il permet de séparer le coin repas du coin jeu par exemple donc ça donne un peu plus d'intimité pendant que les parents ils finissent de boire le café à la fin du repas les enfants ils peuvent jouer ici voilà chacun est tranquille donc en fait il faut se poser la question quand je fais ci quand je fais ça qu'est-ce que ça va donner en termes d'interaction avec les autres bon voilà si je suis en famille pas nombreux ou si je reçois plein d'amis ça se passe comment un poil de masse on peut monter dessus on peut faire des poils avec quatre niveaux différents et les gamins ils montent au sommet du poil ils vont jouer dessus c'est vraiment un élément très très riche de l'architecture donc il ne faut pas hésiter à s'y intéresser c'est vraiment ce serait vraiment dommage de passer à côté de quelque chose comme ça voilà donc après ça c'était quelques petits exemples on peut intégrer le poil de masse il ne faut pas hésiter à casser un mur quand il nous embête il ne faut pas hésiter à utiliser le poil comme un mur également donc là c'est une banquette chauffante avec une cloison plus ou moins normale mais qui a été construite avec le poil et qui n'est pas en placo laine de verre qui ne conduit pas à la chaleur qui ne la transmet pas ça va plutôt être de la fuite ou crue pas trop épaisse donc le poil il est lié il est incorporé au bâti une autre solution c'est carrément de faire une cloison chauffante double face il y a une autre config qui est assez fréquente aussi c'est on a un gros mur de refan qui nous embête au milieu de l'habitat on va lui faire un bon gros trou au pied de biche au perfo et à la disqueuse sans oublier d'étayer de mettre son casque et on va bâtir le poil traversant pour que il ait une face qui donne d'un côté et une face qui donne de l'autre sans quoi votre mur de refan il empêcherait complètement la chaleur de migrer d'un côté vers l'autre donc le poil de masse va être implanté à travers le mur de refan c'est quelque chose qui est complètement possible il ne faut pas se gêner pour faire ce genre de truc voilà du coup c'est bien j'ai été rapide vous allez avoir du temps pour les questions j'espère que je n'ai pas été trop rapide mais j'avais pas mal de choses à brosser qui me paraissaient importantes donc voilà s'il vous reste des questions c'est le moment on n'a pas tout à fait 8 jours 3h et 43 minutes pour faire le tour de la question mais c'est ce qu'il faudrait à peu près voilà du coup je vais vous laisser poser vos questions parce qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu c'est forcément j'ai dû passer à côté de certains trucs oui dans les questions qu'il y a eu il y avait la question de est-ce qu'on peut utiliser un poil fonte qu'on a déjà pour fabriquer un poil de masse c'est-à-dire oui on peut tout à fait faire ça il y a un projet qui est en cours porté par Jérôme Chapelle le site ce sera il n'est pas encore en ligne mais c'est lepoilier.fr et le constat c'est qu'on a beaucoup de nos appareils qui partent à la benne au titre du remplacement des vieux appareils bah oui mais en fait il ne faut pas les foutre à la poubelle on peut en faire des trucs chouettes est-ce que je vais trouver ça rapidement vous voyez toujours mon écran ou pas oui vous trouvez un petit schéma je ne sais pas si c'est pour un partage bon tant pis je ne vous montrerai pas non ça ne marche pas je ne vous montrerai pas des schémas mais oui en fait dans la tradition germanique on utilise beaucoup des poils qui sont déjà tout fait et qui s'apparentent fortement à un insert pour bâtir un poil de masse ça peut même être carrément des poils de masse à air chaud dont le circuit d'accumulation de chaleur n'est pas un circuit d'accumulation c'est juste des tuyaux de poils qui font des chicanes dans tous les sens et il y a un habillage autour ça c'est vraiment la version très très légère comme on fait un insert pour faire beaucoup d'air chaud pour utiliser un poil en fonte idéalement il faut qu'il soit quand même assez gros parce qu'on veut pouvoir mettre beaucoup de bois d'un coup généralement c'est assez conseillé de le doubler par l'intérieur avec des matériaux réfractaires parce qu'il va moins s'allumer et surtout ça va permettre de transformer un vieux poil qui est tout pourri en termes de dispositif de combustion avec tout l'air qui arrive à travers la grille qui fait des surpuissances et qui ne brûle pas propre en rajoutant une double paroi à l'intérieur vous allez pouvoir ménager un système d'injection d'air donc c'est un truc qu'on voit en formation de manière un peu plus détaillée évidemment à ce foyer que vous allez potentiellement améliorer en termes de performance environnementale pour avoir une bonne combustion vous allez ajouter un accumulateur donc ça peut être un mur accumulateur ça peut être n'importe quelle forme en fait c'est juste il faut toujours avoir un starter pour que les fumées au démarrage ne soient pas obligées de passer par toute la masse du circuit d'accumulation mais que quand on ouvre le starter au démarrage elles puissent partir en direct vers le conduit d'évacuation des fumées donc le truc vraiment de base c'est j'ai un poil il marche je suis content mais j'ai du mal à passer la nuit juste vous rajoutez un mur accumulateur c'est pas se servir d'un foyer existant pour construire un poil de masse sur mesure c'est juste rajouter un dispositif d'accumulation avec quelques chicanes et un starter entre mon poil que j'ai et le conduit d'évacuation des fumées on a toujours un poil qui risque de faire des surpuissances quand on le fait marcher plein pot donc on risque toujours d'avoir besoin parfois de le mettre au ralenti mais si on fait marcher plein pot on va pas avoir des fumées qui sortent super chaude on va récupérer l'énergie des fumées dans l'accumulateur et surtout par contre on va pas avoir besoin de faire couver le feu le matin donc c'est vraiment pas idiot de mettre au moins un mur accumulateur associé à un poil qu'on a déjà et après on peut éventuellement lui mettre un habillage on peut faire un vrai poil de masse sur mesure à partir d'un poil existant En autre question il y avait aussi par exemple tu disais que pour les poils roquettes ou les poils lutteurs c'était pour des petits habitats qu'est-ce que tu entends par petits habitats est-ce que c'est vraiment en mode tiny house ou yourte ou est-ce que ça peut quand même s'adapter jusqu'à combien de mètres carrés à peu près en fait tu vois ça alors on ne peut pas parler en termes de mètres carrés parce qu'en fait on peut avoir une maison de 200 mètres carrés super bien isolée qui va consommer pas grand chose et une maison mal isolée pleine de courant d'air de 50 mètres carrés qui va consommer quatre fois plus donc l'avantage du bilan thermique même si on fait un truc un petit peu rapide c'est que ça vous donne une idée et en fait la bonne idée c'est toujours d'isoler à fond son habitat pour conserver l'énergie qu'on a péniblement introduite dans la maison pour avoir vous donner des ordres d'idées de puissance alors oui il y a je ne les ai pas exactement en tête mais en gros l'habitat passif on est à un truc comme 15-20 watts par mètre carré de surface habitable donc pour une maison de 100 mètres carrés entre 1 et 2 kilowatts ça peut suffire à chauffer la maison les maisons RT 2012 on est plutôt sur du 40 watts par mètre carré donc une maison de 100 mètres carrés on aura besoin de 4 kilowatts et cette puissance elle est à prendre avec des pincettes parce que voilà c'est une puissance la puissance est tout le temps en train de varier en fait en fonction des conditions climatiques etc et après voilà une maison qui n'est pas du tout isolé je crois que c'est un truc comme 100 watts par mètre carré donc là la maison de 100 mètres carrés il faudra 10 kilowatts donc ça fait des énormes variations et en fait il y a plein de typologies d'habitats différentes il y a plein de climats différents les poils rogates en fait c'est surtout que c'est un petit foyer qui contient peu de bois à la fois vous allez pouvoir chauffer une grande maison même si elle n'est pas hyper bien isolée vous allez pouvoir chauffer une grande maison avec un poil roquette de base là d'origine du design de Yantou Evans avec le bidon et compagnie vous allez pouvoir chauffer une très grande maison pas forcément très bien isolée dans la mesure où la chaleur peut se diffuser correctement dans l'habitat et surtout dans la mesure où vous allez pouvoir entretenir du feu toute la journée un poil de masse on n'est pas censé entretenir du feu toute la journée on est censé brûler une grosse charge de bois en une fois plein pot et après il n'y a plus de feu on met à l'arrêt on ne s'en occupe plus mais c'est pas parce que c'est pas fait pour fonctionner en usage en feu continu qu'on n'a pas le droit de le faire on va éviter de remettre une deuxième charge complète de 40 kg par jour la première parce que là ça va vraiment vraiment partir en gros un brûlé parce que ça va dans un foyer chaud le bois il va brûler beaucoup trop vite et ça va faire des un brûlé ça va pas être terrible mais en gros dans un poil de masse on a le droit de recharger avec l'équivalent d'une demi charge une fois mais en fait c'est surtout l'habillage qu'on a mis autour qui risque de surchauffer et de faire des fines fissures le foyer en réfractaire vous pouvez lui en mettre plein la tronche du bois du bois du bois toute la journée ça va pas lui faire grand chose ce qui abîme les briques d'un poil d'un poil de masse c'est plutôt que ça monte très vite en température puis ça refroidit c'est des cycles en fait les briques réfractaires dans les hauts fourneaux en fait on les monte en température et ensuite ça reste très chaud très longtemps donc si vous voulez entretenir un feu continu dans un poil de masse vous allez vous exposer à ce que potentiellement l'habillage s'abîme un petit peu qu'il y ait des mouvements ça fissure un peu mais le coeur a priori pas trop donc si vous êtes ok pour faire du feu pendant longtemps en fait c'est ce que font beaucoup de gens qui ont un poil roquette et d'autant plus qu'il n'y a pas assez le conduit de chargement de bois un poil roquette en gros on a des foyers en 15 par 15 et des foyers en 20 par 20 et dans le foyer en 20 par 20 si on agence bien son bois on peut mettre du bois en 50 on va mettre 8 à 10 kilos les trois quarts des gens en fait ils font comme dans un poil normal ils brûlent 2-3 kilos de bois à la fois donc ça fait pas assez d'énergie ça fait pas assez de montant de température la combustion n'est pas propre et ils sont obligés d'entretenir un feu continu donc ils chauffent pas bien leur habitat parce qu'ils utilisent mal leur poil s'ils l'utilisaient bien ils pourraient potentiellement chauffer une maison un peu plus grande ou chauffer mieux leur maison comme elle est mais rien n'empêche de faire un poil roquette avec un conduit de chargement qui fait 30 par 30 ou 40 par 40 personne ne le fait moi j'ai essayé d'en faire quelques-uns ça marche très bien mais on pourrait tout à fait faire ça il y a d'autres stratégies qui ont été développées comme le batch roquette pas lié à cette limite là on pourrait faire un poil roquette avec un conduit de chargement en 40 par 40 et là du coup on mettrait 40 kilos de bois puis après il est déjà un petit peu tard je me disais il y a Théo qui a donné le lien à tout le monde pour continuer la conversation sur le forum une fois que la présentation sera terminée du coup pour la dernière question Vitale quelle durée de vie avant de réintervenir sur la structure approximativement d'un poil de masse d'un poil ? ouais c'est une très bonne question parce qu'en fait un poil de masse c'est très durable alors ça va d'autant plus s'abîmer qu'on lui on lui demande plus que ce qu'il peut voilà notamment si on entretient du feu continu il va peut-être fuser un peu plus vite les foyers qui sont très très compacts dans lesquels les matériaux sont vraiment au contact du feu ils fusent beaucoup plus vite c'est pour ça que c'est pas plus mal d'avoir des garnitures réfractaires à l'intérieur qui sont remplables mais dans les foyers autrichiens qui sont des foyers très vastes où il y a beaucoup de volume de chargement pour un tout petit peu de bois en fait les matériaux ils s'abîment vraiment pas beaucoup et si on doit réintervenir sur son poil c'est parce qu'il y a eu des défauts de fabrication généralement parce que en gros ce qui est conseillé en termes d'entretien au delà du ramonnage du descendrage etc c'est de mettre une couche de mortier réfractaire en enduit à l'intérieur du foyer pour une couche d'usure qui protège les briques donc au lieu que ce soit la brique qui se bouffe avec le feu ça va être la couche de mortier qu'on va renouveler tous les 2-3 ans ça c'est un truc traditionnel c'est beaucoup et si on fait ça en fait les poils il n'y a aucune raison qui s'abîme il y a des poils qui ont plusieurs siècles et qui sont parfaitement conservés après c'est très très fréquent de devoir réintervenir sur un poil parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bâti comme il aurait fallu ou qui a été bâti avec des matériaux pas assez solides ou qui est utilisé d'une mauvaise manière ça peut arriver aussi moi ça m'est déjà il y a quelques poils que j'ai dû démonter démonter, rembourser ça peut arriver tout le monde fait des erreurs des fois quand on a des mauvais matériaux que ça a été mal mis en oeuvre le poil peut s'auto-détruire c'est quand même un ouvrage qui voit du feu très très fort très très chaud tous les jours donc c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre de manière générale si de manière générale un poil de masse bien fait ça ne s'abîme pas et un poil de masse mal fait ça peut très vite très vite s'abîmer donc il faut mettre des matériaux assez épais assez réfractaires il y a tout un tas de choses c'est pour ça aussi qu'on propose des formations c'est pour que tout un chacun puisse s'approprier son projet avec des bons réflexes techniques une connaissance des points critiques et puis des solutions techniques qui vont avec la mise en oeuvre des joints de dilatation l'utilisation des coulis les épaisseurs de joints il y a plein de choses comment on gère aussi la présence de métal on peut utiliser du métal dans un foyer mais ça se dilate plus il faut gérer cette dilatation sinon ça va faire tout péter voilà un aperçu de la réponse ok et alors toute dernière est-ce qu'il y a une problématique d'assurance il y a des questions vis-à-vis de l'assurance pour les poils de masse en autoconstruction j'imagine que jamais il y a un sens je ne pourrais pas vous dire alors généralement votre assureur il ne va pas vous demander qu'est-ce que vous mettez comme poil ça ne sert à rien d'aller lui dire que votre poil c'est vous qui allez le fabriquer il n'a pas à savoir ce que vous faites chez vous par contre si vous voulez être assuré en ayant un poil à bois chez vous vous devez a priori le lui déclarer ce n'est pas forcément obligatoire je ne suis pas spécialiste non plus des assurances mais il y en a qui mettent des petites astérisques en bas du contrat vous serez assuré pour un poil à bois dans la mesure où vous avez déclaré que vous avez un poil à bois sinon non en fait la seule chose qu'ils peuvent exiger de vous c'est une facture d'installation pour le conduit de fumée par un professionnel parce que le conduit de fumée doit être assuré en décennale et il y a des normes de conception et d'installation sur un conduit de fumée pour l'instant ils ne connaissent pas trop ça il commence à y avoir un boulot de caractérisation de normalisation notamment grâce à toute la ressource documentaire qu'il y a dans les pays germaniques mais pour l'instant les assureurs ils ne savent pas donc ne leur dites pas ça vaut le coup de se renseigner auprès d'autres gens moi je ne suis pas assureur donc je ne peux pas vous le dire vous le dire vraiment un assureur il veut que moi c'est généralement ce que me demandent les gens c'est je vais construire mon poil de masse est-ce que tu peux m'installer mon conduit de fumée avec une facture pour mon assurance généralement la demande c'est que le conduit de fumée soit installé par un professionnel et il y a des assurances qui vont aussi exiger que l'entretien soit réalisé par un professionnel et je crois que maintenant depuis quelques années c'est une obligation légale on n'a plus le droit de réaliser son ramonnage soi-même ok mais en fait ça permet de voir s'il n'y a pas un système d'installation ok merci Vital pour tout c'était une super présentation merci à tous j'espère que ça a répondu à vos questions et que ça vous a donné envie et du coup je réitère à tous vous allez recevoir un mail normalement avec l'enregistrement du coup avec la présentation de Vital etc et en plus vous pouvez aller sur le forum et on va lancer une discussion pour poursuivre en fait les échanges sur le sujet des poils de masse s'il y a encore des questions ou des échanges à avoir voilà voilà merci à tous et puis bonne soirée et quittez pas tout de suite bon après ça pourrait être transmis sur le forum peut-être je vous mets sur la conversation zoom le support pdf de la je le transmettrai après je le transmettrai après dans le mail je pense que ce sera plus simple comme ça on pourra le stage on lâche j'ai mis des liens pour aller voir le travail de Vital et de MB Habitation salut tout le monde super bonne fin de journée merci merci Laure merci Vital merci bonne soirée bonne soirée merci bonne soirée